Le film de Zhang Yimou de 2011, Les Fleurs de la Guerre, est connu pour sa scène inoubliable de Chœur de Geisha. Interprété sous la forme artistique de Ping Tan, une tradition musicale narrative originaire de la ville de Suzhou dans l'est de la Chine, le Chœur a également été la première introduction au dialecte de Suzhou pour de nombreux cinéphiles. Parmi toutes les variétés de Chinois parlés dans les régions du Jiangsu et du Zhejiang, le Suzhou naît à la réputation d'être tendre. Hu Shunin a grandi à Suzhou, une ville riche de plus de 2500 ans d'histoire et compte tenu de la façon dont elle s'habille, il n'est pas difficile de voir qu'elle est une fan de la culture traditionnelle chinoise. Ce qui est peut-être plus difficile à deviner cependant, c'est qu'elle aime aussi les langues étrangères, une passion qui l'a amenée aussi loin que Cuba pour apprendre l'espagnol. Mais à son retour dans sa ville natale, Madame Hu a trouvé une tendance troublante. La plupart des jeunes autour d'elle ne pouvaient plus parler leur dialecte. Prenez mon plus jeune cousin, quand il était petit, il pouvait enfin parler le dialecte. Mais une fois entré à l'école primaire, il a perdu la capacité, parce que tout le monde parle le mandat instantard. Selon un reportage de Jiangsu TV de 2017, seulement 2,2% des habitants de 6 à 20 ans parlaient couramment le Suzhou-Nai. Alors, Madame Hu et ses amis, au vu similaire, ont construit une communauté pour protéger et promouvoir le Suzhou-Nai. Ils donnent des tutoriels en direct en ligne et des salons hors ligne sur la façon de parler la langue. Ils s'associent également avec des organisations à but non lucratif pour étendre leur portée dans les écoles et les quartiers. Beaucoup de membres de notre équipe sont à l'étranger et ils ont généralement un plus grand sens des responsabilités pour protéger le dialecte, car une fois partis, ils ont commencé à poser des questions d'identité de qui ils sont. Selon une vidéo officielle de la Commission des langues du ministère chinois de l'éducation, parmi les plus de 130 langues parlées en Chine, 68 d'entre elles sont parlées par moins de 10 000 personnes et 25 ont moins de 1 000 locuteurs. Je pense qu'il est naturel avec le développement d'une société qu'une langue dominante émerge. Mais d'un point de vue culturel, je pense que les dialectes sont toujours importants, car ils reflètent la diversité culturelle. Madame Roux a dit qu'il fallait beaucoup de travail pour garder une langue vivante, mais la première étape commence par la conscience de la protéger. Merci. 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 Merci.